salut les touristes donc voilà petite vidéo alors pour vous montrer le placard lui qui est presque fini donc il me restera à mettre des aimants en fait pour vraiment que ça se plaque parce que vous voyez je les poncés un petit peu parce qu'on avait du mal à les ouvrir avec la peinture ça faisait une petite épaisseur donc j'ai poncé un peu le le pourtour et donc il me reste à mettre les aimants d'arrêtoir et puis aussi une planche en haut et puis des petits des petites poignées pour les tirer mais voilà il me reste plus que ça et puis ben du coup la planche pour mettre là et aussi retirer les éclairages et puis je vais y mettre je l'ai mis ou je l'ai mis là voilà je vais y mettre à aller à la place de l'éclairage je leur faire une planche je sais pas encore comment je vais faire ça et puis pour lui mettre deux ports usb alors je sais pas comment je vais les bloquer je vais voir ça je vais je suis tout un système pour ça donc moi je vous rappelle l'éclairage ici nous sert pas il nous sert pas parce que on met notre tête ici et ce qu'il y a une fenêtre et ouais quand quand c'est l'été que la tête là dessous c'est trop étouffant du coup voilà l'éclairage on n'a pas besoin je vais supprimer ça je vais mettre je vais mettre autre chose et puis et puis après peut-être qu'en rentrant de vacances on va réfléchir à ça on verra en octobre ou en septembre pour repeindre du coup toute la capucine on va rester sûrement sur des tons un peu comme comme le camping-car un noir blanc gris et on va essayer de trouver un truc original pour pour repeindre toute cette partie là et puis marron caché les tissus d'origine en fait et puis je pensais à ça je pensais créer une nouvelle rubrique faire des lives en fait et échanger avec vous et faire appeler cette rubrique un mettons on en parle et puis par exemple si je donne le premier thème je sais pas on pourrait faire sur pourquoi acheter un camping-car pour partir en vacances si ça peut décider ou faire comprendre à certaines personnes que le camping-car c'est pas non plus la liberté qui a certaines règles à respecter ça pourrait être sympa d'échanger de voilà là dessus et tous ensemble donc la première voilà le premier live je peux choisir et puis voilà on fait sur sur ce thème là et puis le prochain c'est vous qui choisissez et puis on fait un live là dessus et puis après on on parle tous ensemble sur divers trucs aussi voilà parce que forcément il y aura d'autres questions mais mais ça peut ça peut être je sais pas ça peut être intéressant alors dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez si on fait ça ou pas et si on fait ça ben je trouverai une date et puis dans la rubrique communauté je mettrai la date de du prochain live sur ce thème là si ça vous dit en ce moment c'est le grand nettoyage vous voyez le tuyau d'aspirateur est là et puis ma je nettoie vraiment tout pour ce soit impeccable parce que ben quand on monte les meubles avec de la poussière et tout ça des copeaux il y en a partout donc là j'ai tout sorti un tout est étendu là séché enfin pas séché mais parce que j'ai pas de j'ai pas de fuite ni condensation dans la dans la capucine enfin la condensation s'il y en a un petit peu sur cette fenêtre là mais en voilà on y fait attention mais on n'a pas de on n'a pas d'infiltration d'eau ni quoi que ce soit donc donc voilà tout est dehors aérer après ici c'est le voilà c'est le bazar mais je suis en train de tout nettoyer après je vais avoir vraiment la partie ici à aspirer aussi pour que ce soit propre et puis ben on commence on commence doucement à ranger vous voyez là bas il y a les serviettes et puis ben les placards vides vous voyez c'est les placards qui sont accessibles de la capucine tout ça c'est vide j'ai mon petit phare que j'ai acheté sur batterie c'est pas mal aussi c'est à ventre c'est à bricodépôt c'est sur batterie et ça ça éclaire super bien c'est du led ça consomme trois fois rien il ya deux niveaux d'éclairage hop un comme ça et puis l'autre qui est plus fort bien sûr voilà avec le niveau de batterie sur le côté et en prime vous avez le chargeur allume cigare avec je sais pas s'il est là enfin bref ça se recharge en 12 volts sur j'avais là ouais vous voyez tous les chargeurs qui sont là et puis et puis et puis et puis ici oui c'est tout le coin vaisselle le coin nourriture ici après en dessous balle on a tous les couverts fourchette couteau tout ça le coin casserole enfin bref je vois là tout vous expliquer mais c'est un camping car pareil j'ai acheté des petits rangements comme ceux ci alors je les ai achetés à centre accord il ya plusieurs couleurs voilà là là mais on les trouve moins cher à action et c'est exactement les mêmes donc à action ils sont vraiment ils sont sont plus qu'à moitié prix par rapport à centre accord donc si vous avez l'occasion parce que franchement c'est pas mal moi je les ai vissé ensuite en rangement on a ici voilà tout ça à part celui là là où il ya il va y avoir les jeux celui là il est réservé pour les jeux les jeux de société mais ici ben voilà on va encore avoir pas mal de placards et aussi on a la penderie qui est quasi vide donc là il ya juste le sac à dos glaciaire qui est là pour les randonnées et puis il va y avoir l'apéro qui a rempli 1 il ya quelques bouteilles celle ci je crois que c'est celle ci ouais celle ci j'ai trouvé en rivière je les trouvais à valon pont d'arc en rivière en faisant un peu de plongée donc bah je sais pas on y goûtera sûrement cette année là ici maintenant vous voyez on est sur l'éclairage solaire donc j'ai mis moteur mais c'est pas sur la batterie moteur c'est parce que j'ai une batterie auxiliaire qui est dans le compartiment moteur qui elle se recharge que en roulant là on est sur ma batterie solaire j'ai allumé la salle de bain et vous voyez ça ne clignote plus alors je crois que mon batterie protect était mal programmé j'ai tour programmé la vidéo arrive samedi matin et normalement si tout va bien samedi soir ya le défi parce que si tout va bien si j'arrive à le tourner parce que et aujourd'hui on est lundi 24 et ça fait une heure qui pleut pu et là il est 17h30 donc il va falloir que je tourne ça je vais aller chercher du bois pour mettre ça à sécher et puis essayer de tourner ça après demain mercredi alors il ya du monde qu'il a vu qui a vu ma salle de bain à la vat followers et qui m'a dit ça ne rend pas du tout pareil qu'en vidéo c'est carrément plus grand voilà je sais pas ce que ça va donner si ça va donner assez grand quoi mais mais de toute façon ici le bac là pour vous rendre compte ça fait un mètre et ici ça fait 80 donc il ya il ya pas mal de deux gens qui sont venus à voir et qui m'ont dit les super grande donc c'est vrai que c'est vrai que c'est grand après moi je m'en rends plus compte parce que je me rends plus compte la différence entre les vidéos et et la réalité parce que moi je la connais donc en vidéo je vois pas si ça fait grand petit donc pareil je suis plus si j'avais mis ce meuble là je sais plus si j'avais mis en vidéo j'ai acheté aussi le meuble d'angle qui va avec le meuble d'angle du dessous donc voilà donc là c'est franchement parfait et il me reste le dérouleur de papier toilette à mettre ici ensuite j'ai mis ça j'ai bricolé ça hier hier on était dimanche donc support enfin des prises usb et je me suis fait un petit support pour mon chauffage donc tout ça ça va être mis en peinture après un même tout lit tout le lit là bas tout ça ça va être refait mis en peinture donc j'ai mis ça pour les petits ventilo hop qu'ils sont là voilà les ventilo qui sont là qui fonctionne sur la batterie solaire donc il ya un jeu c'est pas si on va le voir ici parce que si je me faut que je mette mon doigt voilà en haut c'est une prise 1 ampère et en dessous c'est 2,1 donc pareil ici hop 5 volts 1 ampère en eau et 2,1 ampère donc voilà ça va nous aider ben pour les filles parce qu'elle n'est pas trop chaud et j'ai commandé autre chose aussi j'attends de le recevoir pour vous en parler je voudrais pas que parce que je sais pas ce que ça vaut je me suis fabriqué une petite planche j'ai fait ça vraiment voilà vite fait pour bas cacher ce coffre là donc j'ai encore mes fils à attacher tout ça et d'un coup c'est super pratique parce que ici c'était une table qui était là donc comme on s'en sert pas en table 1 les supports qui étaient vissés là sont vissés eux vous voyez juste ici c'est pour la table qui est ici en fait qui va dehors au moins ça permet d'économiser de la place et d'éviter de prendre la table décathlon donc là je suis en train de ranger vraiment tout le camping-car envoyé il ya le chauffage il ya un petit peu tout on va remettre ça correctement voilà donc ben voilà pour l'avancement un petit peu des travaux si j'ai fait un petit peu de peinture aussi je vous montrer ça je me suis pas de la même couleur là et puis aussi de l'autre côté hop là j'ai mis ça petit cadeau de la fête des pères je suis un fan de toy story enfin fan j'aime bien j'ai peint ça ça là le cache prise électrique donc je les ai peint même couleur que le bas de caisse et au moins c'est pas mal voilà pour cette vidéo je vais arrêter là ça sert à rien de faire une vidéo d'une heure pour ça du coup maintenant comme je voulais dire la prochaine vidéo ce sera sûrement samedi matin je vais voir je vais voir ça sur le battery protect et puis et puis il y aura le défi samedi soir j'espère que je vais réussir à le tourner mais si j'ai réussi à le tourner ce sera samedi soir ça va faire beaucoup de vidéos peut-être que je vais décaler le battery protect enfin bref oh Sous-titrage ST' 501